Une campagne de votation c'est toujours une expérience redoutable. Vous ne savez jamais avant de commencer si vous allez gagner ou perdre. Il ne faut jamais sous-estimer l'opposant aux idées que vous défendez mais je me réjouis de défendre certains dossiers qui, je le sais déjà aujourd'hui, seront très polémiques, très émotionnels et pas faciles. Par exemple pour aller à Zurich à l'heure de pointe ou à Genève à l'heure de pointe, vous êtes plus rapidement en train qu'en voiture. Déjà comme parlementaire et même quand j'étais au gros conseil, j'avais très souvent des contacts avec les milieux économiques. C'est l'ADN de notre pays, les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises qui représentent presque maintenant 5% du tissu économique. Et je crois que c'est le rôle d'un ministre économique de soigner ses contacts. Ça peut être parfois lourd aussi, ça demande de la concentration. Rien que l'expérience du World Economic Forum, c'était nouveau pour moi et ça demande beaucoup de préparation et de concentration parce que vous avez des points clés, c'est des rencontres en général courtes. Il y a des thèmes précis, il faut pouvoir faire passer des messages importants pour votre interlocuteur. C'est peut-être la variété, la diversité du département. Ça passe de l'agriculture avec la formation, la recherche, l'innovation, les accords de libre-échange internationaux. C'était surtout faire un point de la situation avec la problématique transfrontalière, frontalier qui vient de travailler dans les deux sens aussi, avec les discussions qui ont lieu au niveau de l'Union européenne, avec la modification de la directive sur le sujet qui est en phase finale. C'était l'opportunité finalement en rentrant de cette journée à Genève. Nous avions été contactés par un professeur qui sensibilise sa classe en organisant des interviews. Et comme c'était sur le chemin du retour, en plus dans la région, dans le district duquel je proviens, j'ai trouvé que c'est une bonne opportunité. En plus, les questions étaient assez pointues. Je crois qu'on a eu un bon échange. C'était, je pense, agréable pour les uns comme pour les autres. Et peut-être qu'un jour, un de ces jeunes sera correspondant au palais fédéral, mais je ne serai plus là.